La mini-pilule La mini-pilule est une pilule contraceptive qui contient une seule hormone pour prévenir la grossesse, contrairement à la pilule contraceptive combinée qui contient deux hormones. Cette vidéo présente la mini-pilule et montre comment l'utiliser. La mini-pilule est efficace pour prévenir la grossesse si elle est prise tous les jours à la même heure. Bien qu'elle ne soit pas aussi efficace que le DIU, l'implant ou l'injection. C'est une méthode sûre pour les femmes qui allaitent. Elle peut être commencée immédiatement après l'accouchement et utilisée pendant l'allaitement. L'allaitement, en fait, rend la mini-pilule plus efficace. Expliquez à la femme à quoi elle doit s'attendre. La plupart des femmes se sentent bien avec la mini-pilule. Il est fréquent que les femmes aient des saignements plus légers ou irréguliers. Si une femme allaite pendant qu'elle prend la mini-pilule, elle n'aura souvent aucun saignement. C'est tout à fait normal et sans danger. Rassurez-la en lui disant que le sang ne s'accumule pas dans son corps. La mini-pilule ne provoque pas de cancer, de malformations congénitales ou d'infertilité. Une fois qu'une femme arrête de prendre la mini-pilule, elle peut tomber enceinte. Presque toutes les femmes peuvent prendre la mini-pilule en toute sécurité. Il n'y a que quelques conditions pour lesquelles elle ne l'est pas recommandée. Notamment le cancer du sein, les tumeurs du foie et un caillot sanguin actif. Maintenant, apprenez à la femme à utiliser la mini-pilule. Les mini-pilules sont disponibles en boîte de 28 ou 35 jours. Toutes les pilules sont de la même couleur. Chacune est une pilule active contenant l'hormone qui empêche la grossesse. Elle peut commencer à tout moment si elle est sûre de ne pas être enceinte. Pendant les deux premiers jours, elle doit éviter les rapports sexuels ou utiliser des préservatifs. Conseillez à la femme de prendre un comprimé tous les jours à la même heure. Quand une tablette est terminée, elle commence la tablette suivante dès le lendemain. Elle doit prendre une pilule par jour, qu'elle ait ou non des rapports sexuels. Il est important que la femme prenne la pilule à la même heure chaque jour. Si elle a, ne serait-ce que trois heures de retard, c'est comme si elle avait oublié une pilule, et elle peut tomber enceinte. Cela peut l'aider à s'en souvenir si elle prend la pilule au même moment qu'une activité quotidienne. Elle peut également programmer un rappel sur son téléphone ou utiliser une application. Dites à la femme ce qu'elle doit faire si elle oublie un comprimé. C'est fréquent. Si elle oublie un comprimé, ou le prend après trois heures, elle doit en prendre un dès qu'elle s'en rend compte. Elle continue ensuite de prendre la pilule suivante à l'heure habituelle. Il est possible de prendre deux pilules en même temps ou dans la même journée. Pendant les deux jours suivants, elle doit éviter les rapports sexuels ou utiliser des préservatifs. Elle peut avoir des saignements si elle oublie de prendre une pilule. Si elle a eu des rapports sexuels dans les cinq jours précédant l'oubli de la pilule, elle risque de tomber enceinte et doit envisager de prendre des pilules contraceptives d'urgence. La mini-pilule est moins efficace lorsque la femme n'en aide plus. Elle peut passer à une méthode plus efficace à ce moment-là. Donnez-lui plusieurs boîtes de pilules. Donnez-lui également des préservatifs, au cas où elle oublierait des pilules, et pour la protéger des infections sexuellement transmissibles. Rappelez-lui de revenir quand elle commencera sa dernière boîte. Souvenez-vous, la mini-pilule doit être prise à la même heure chaque jour. C'est un contraceptif sûr à prendre pendant l'allaitement. En réalité, l'allaitement maternel rend la mini-pilule plus efficace pour éviter une grossesse. L'allaitement maternel rend la mini-pilule plus efficace pour éviter une grosse élite. L'allaitement maternel rend la mini-pilule plus efficace pour éviter de prendre des trés. L'allaitement maternel rend la mini-pilule. Sous-titrage Société Radio-Canada